Nous avons parlé contre eux dans l'House des commons et nous allons continuer à les combattre chaque étape de la route. Je voudrais aussi signaler la présence d'un autre Israélien. Je crois que c'est un des grands ambassadeurs d'Israël dans le monde. Il s'agit de M. Lech Noyar qui est ambassadeur d'Israël à Genève. Nous avons rencontré à plusieurs reprises M. Lech Noyar. Il a fait ici un travail exceptionnel. Je crois que nous pouvons tous le remercier pour ce qu'il a fait. M. Derchowitz a dit beaucoup de choses. Avant de commencer la deuxième partie de notre colloque qui va traiter d'un Israël qui n'est pas suffisamment représenté, qui est l'Israël d'ouverture, l'Israël multiculturel, l'Israël humanitaire, je voudrais vous donner simplement quelques impressions comme quelqu'un qui s'est occupé beaucoup de la préparation de Durban 2 et qui a participé les premiers jours à cette réunion. Le premier jour notamment avec une certaine angoisse. Je crois qu'il ne faut pas faire de distinction trop marquée entre les Etats qui ont refusé de venir à Durban 2 et les Etats qui sont venus et qui se sont levés lorsque Ahmadinejad a prononcé ses paroles. Je crois qu'il y a eu un travail qu'il faut reconnaître qui fait que le résultat de la résolution de Durban 2 est un résultat qui a été inattendu pour tous ceux qui ont connu et étudié de près les textes qui étaient disponibles en janvier, en février jusqu'environ vers le 15 mars. Il y a eu ensuite des modifications progressives, ce qui fait que parmi les différentes résolutions de l'ONU, celle d'Urban 2 est finalement l'une des très rares où Israël n'est pas stigmatisé. De fait, il l'est indirectement. Et ça c'est le péché originel malheureusement de la résolution de Durban 2. C'est que la résolution dite de Durban 2 fait référence dans son premier article à l'acceptation des résultats de la conférence de Durban 1, conférence à laquelle ont participé les Etats européens, résolution qu'ont signé les Etats européens, et qui malheureusement étaient à cette époque des résolutions qui franchissaient très largement les lignes rouges qui ont été instituées, mais instituées seulement pour Durban 2. Cela étant, lorsqu'on pense au palmarès du Conseil des droits de l'homme, lorsqu'on pense aux différentes résolutions qui ont été portées par l'Assemblée générale de l'ONU, on ne peut pas évidemment échapper au mot qui a été utilisé à plusieurs reprises, que j'avais personnellement utilisé il y a déjà deux ans lors du dîner du CRIF, qui est le mot de mascarade. Pour vous donner une idée, je parle ici de l'Assemblée générale de l'ONU, sur 26 résolutions prises sur des pays particuliers en 2008, 20, c'est-à-dire les trois quarts, ont été prises contre Israël. Cela vous donne une idée. Et cela laisse penser, cela laisse réfléchir. Le départ des 23 ambassadeurs, pour ceux qui l'ont vu, a été un moment important. Et je crois que cela restera dans le souvenir de l'histoire des Nations Unies. Et ce sera peut-être, je l'espère, nous l'espérons tous, le moment où enfin quelque chose va changer. Le moment où enfin on va vraiment se préoccuper des droits de l'homme. Jusque-là, on ne se préoccupe pas des droits de l'homme, on fait de la politique. Et cette politique, il faut bien essayer d'analyser ce qui s'est passé. 23 pays se sont levés, des pays européens. Mais, mais, beaucoup de pays, beaucoup de délégués sont restés à leur place. Cela ne veut pas dire que c'étaient des amis d'Armadinejad. Mais ils ont considéré, dans le choix des ennemis, qu'il valait mieux, à ce moment-là, être assis. Il y a 192 pays à l'Assemblée Générale de l'ONU. Sur ces 192 pays, il y a 57 pays qui sont membres de la Conférence islamique mondiale. 57. Ça représente 30%. Cette organisation a été créée en 1969. Mais elle fait partie, elle aussi, d'une organisation plus large, qui a eu ses heures de gloire, mais qui persiste aujourd'hui. Qui est l'organisation des pays non alignés, celle qui est issue de 1956 de la Conférence de Bandung. Celle dont le premier président, le premier secrétaire général a été Tito, puis ensuite Nasser, et maintenant l'homme qui la préside, c'est Raoul Castro, qui remplace son frère. Cette Conférence des non alignés, c'est 118 pays, 60% des nations de l'ONU. Il y a parmi ces pays une solidarité de fait qui tient à l'histoire de cette Conférence des non alignés, l'histoire anticolonialiste de ces non alignés, qui fait qu'il y a, de façon quasiment systématique, lorsqu'Israël est pointée du doigt, une union de l'ensemble de ces pays. Et ça, en soi, ça crée déjà une majorité. C'est là que le travail, si possible, doit être fait, parce que si ce n'est pas déconstruit, ces majorités, évidemment, seront automatiques. Et à côté de cela, les 27 pays européens ne représentent que 15% de l'ensemble des pays de l'ONU. C'est cela le problème essentiel, qui est un problème politique, qui est un problème de confiscation, ce qu'a dit M. Derchowicz, de changement de sujet, qui est un problème d'appropriation d'un combat qui a été dans le passé un combat anticolonialiste, qui a été ensuite confisqué par les pays arabes, puis par l'ensemble des pays musulmans, qui en ont fait la cause, qui l'ont imposé comme cause prioritaire pour l'ensemble de la majorité des pays du monde, qui, de fait, n'ont rien à voir, mais vraiment rien, avec le conflit israélo-palestinien. Et c'est là qu'il faut essayer de déconstruire ce mécanisme terrible, parce que si cela n'est pas fait, il ne sera pas question de parler des véritables droits de l'homme, qui sont ceux qu'a décrit Alain Derchowicz, qui sont les situations notamment de génocide, qui ont fait 6 millions de morts environ depuis la Deuxième Guerre mondiale. Merci. Applaudissements Je vais donner la parole à M. Amos Hermon. de l'agence juive, qui va nous présenter les orateurs qui vont nous parler d'Israël multiculturel. Applaudissements 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 Applaudissements